Yaoundé abritera du 22 au 26 août la première conférence continentale sur l'évaluation du parcours du continent africain. Il s'agit de passer en revue, depuis les indépendances à nos jours, les différentes étapes que notre continent a parcouru vers l'indépendance, vers non seulement l'indépendance mais vers son intégration. Depuis le lancement de l'idée de panafricanisme en 1963, 50 ans se sont écoulés. Nous sommes aujourd'hui au concept de l'Union africaine avec de nouveaux organes tels que le Parlement panafricain. La conférence de Yaoundé aura donc le privilège d'évaluer ce parcours mais surtout de se fixer de nouveaux objectifs dans le cadre de l'agenda 2063. C'est pour ça que nous invitons tous ceux qui sont épris des idées panafricanistes de venir apporter leurs contributions pour que nous puissions avoir une vue d'ensemble et regarder vers la même direction, c'est à dire l'intégration continentale. Nous aurons pendant trois jours à écouter des experts dans différents domaines que ce soit dans la ratification des actes juridiques de l'OUA, dans l'internalisation de ces actes juridiques mais surtout nous aurons le privilège d'écouter la trajectoire de l'OUA à l'UA par celui-là même qui fut en son temps secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine. Il s'agit de son Excellence Edem Kodjo, ancien Premier ministre du Toubou. Yaoundé est donc une plateforme qui mettra en vue, qui mettra en exergue les différentes étapes et nous attendons à Yaoundé tous les panafricanistes pour tracer la voie vers le devenir de l'Afrique pour les 50 prochaines années. L'invitation est donc faite pour tous de venir assister à la conférence de Yaoundé dont je vous rappelle la date du 22 au 26 août à la capitale camerounaise. Pourquoi le choix de la capitale camerounaise ? C'est juste parce que ce pays a produit deux secrétaires généraux de l'Organisation de l'Unité africaine, un président du Parlement panafricain, un commissaire à l'Industrie et au commerce et un commissaire aux ressources humaines. Pourquoi Yaoundé ? Parce que son président, son Excellence Monsieur Kodjo, vrai panafricaniste, joue un rôle déterminant dans l'intégration sous-régional et également a présidé l'Union africaine à un moment très critique de son histoire. Donc nous partons à Yaoundé pour nous inspirer à la bonne source de la vision panafricaniste des autres autorités camerounaises, notamment de son président. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501